On fêtera le 26 avril, on célébrera le 34e anniversaire du début de la catastrophe de Tchernobyl, une catastrophe qui cette année revêt un caractère particulier puisque les antinucléaires ne pourront pas être dans la rue pour informer de la situation sur place, la situation depuis plus de 30 ans puisque les territoires sont toujours contaminés, des populations continuent à vivre, sont fortement impactées de par l'alimentation, les populations les plus pauvres, celles qui n'ont pas pu quitter leur territoire et qui vivent là-bas depuis maintenant 34 ans. Et puis cette année, chose un peu particulière, des incendies considérables se sont développés, ce n'est pas la première fois qu'il y a des incendies dans la région, il y en a eu plusieurs, cette année ils sont particulièrement importants et puis ils se sont approchés très très près du réacteur qui est accidenté et donc qui est sous protection. Ces incendies se sont approchés à quelques centaines de mètres, moins d'un kilomètre. Donc bien sûr inquiétude, d'autant qu'il y a beaucoup de déchets autour de la centrale qui sont enfouis dans le sol et qui en cas d'incendie peuvent s'avérer à nouveau dangereux. Et puis il y a surtout toutes les matières sèches, les feuilles sèches, les arbres qui ont brûlé sur des hectares entiers et qui remettent en l'air, emmènent au gré du vent tout un tas de radio-éléments, notamment du césium-137 mais aussi du strontium-90, du plutonium et qui impactent gravement les populations qui sont sur place. Et puis en premier lieu déjà par irradiation externe, les pompiers, les travailleurs, les pompiers qui travaillent sur place, qui sont donc entourés de fumée. Et donc on imagine aussi ce que peuvent peser sur eux ces radio-éléments. Donc voilà une situation particulièrement inquiétante dans une région qui a subi quand même, selon l'Académie des sciences de New York, entre 500 000 morts et 1 million de morts, notamment beaucoup de liquidateurs qui sont intervenus à l'issue de l'accident le 26 avril 1986. À l'heure actuelle, si les antinucléaires ne peuvent pas sortir dans la rue, c'est parce qu'il y a ce confinement. Il y a cette crise sanitaire liée au Covid-19 et ce confinement a aussi une incidence qui a une incidence en fait sur tous les secteurs industriels, a forcément une incidence sur l'industrie nucléaire. Et les travailleurs du nucléaire nous informent en fait de la période de stress dans laquelle ils vivent, ils dénoncent en fait une situation particulièrement anxiogène, notamment dans le personnel issu de la sous-traitance qui fait les tâches les plus dangereuses. Mais il y a de nombreux locaux qui sont arrêtés ou qui sont très perturbés. Les travailleurs nous informent des effectifs réduits au minimum qui les obligent à faire beaucoup plus d'heures de travail. Et bon, ils essayent bien sûr d'appliquer les mesures barrières, mais ce n'est pas toujours possible, notamment lors des passages aux vestiaires ou aux portiques de sécurité. Et ils nous informent aussi du fait que dans les installations nucléaires, il y a des travaux qu'on fait parfois à deux ou parfois même en équipe. Donc bien sûr, les distances nécessaires ne peuvent pas exister. Donc c'est une situation qui est propice à un risque accru et effectivement, on est particulièrement inquiets de la poursuite du fonctionnement en période d'épidémie. La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement est bien sûr particulièrement inquiétante. On voit, on commence à voir au grand jour maintenant le scandale, les masques et également sur les tests qui ne sont toujours pas présents, notamment dans les secteurs médicaux. Donc c'est particulièrement inquiétant alors qu'on est maintenant confinés depuis cinq semaines. Donc on imagine ce que serait la gestion d'un accident post-nucléaire dans cette situation et avec un gouvernement qui agirait probablement de la même manière et qui serait sans doute obligé, et c'est très inquiétant, d'appliquer une réponse policière qu'il applique d'ailleurs à l'heure actuelle plutôt que de responsabiliser les citoyens qui nous interdient de nous déplacer un kilomètre de chez nous par exemple. Mais une gestion de crise en cas d'accident nucléaire serait d'un tout autre niveau puisque là, on peut malgré tout sortir de chez soi. Les personnes directement impactées dans un rayon de 20, 30, 40, 50, peut-être 100 kilomètres autour d'un accident nucléaire, non seulement elles ne pourraient pas sortir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, à part peut-être pour aller s'alimenter et rester enfermées chez elles avec de l'alimentation pour plusieurs jours ou pour plusieurs semaines. Il faudrait en plus se calfeutrer, c'est-à-dire qu'il faudrait fermer ses volets, il faudrait installer des cartons et les faire tenir avec des scotches autour des fenêtres. Il faudrait essayer de s'isoler au maximum, vivre dans des conditions vraiment très très dégradées. Il y aurait-il encore de l'électricité ? On écouterait peut-être la radio avec des piles si on en a. Donc les gens près des centrales nucléaires ne sont pas préparés à ça. Certaines le sachent et du coup le prévoient. Mais imaginons ce que serait un confinement au cas d'accident nucléaire par rapport à ce qu'on vit. Effectivement, ce qu'il faut souhaiter, c'est que beaucoup de gens prennent conscience du fait que c'est une vie qui est totalement dévalorisée et parfois brisée. Pour conclure, je dirais que l'incendie en cours autour de Tchernobyl nous rappelle qu'un accident nucléaire n'est jamais fini, n'a jamais de fin. Qu'une crise sanitaire, celle qu'on vit, nous rappelle que le plus important pour nous et nos proches, c'est la santé et que ces deux événements ensemble nous montrent que ce sont les populations qui vont au charbon, les travailleurs, les populations les plus pauvres qui subissent le plus lourd tribut et que des changements de société en profondeur sont plus que jamais indispensables avant qu'on essuie un accident en France comme ont pu le vivre les Japonais il y a quelques années ou les Russes. Sous-titrage ST' 501